Ça va une quelle aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur le mode pro team du jeu Tour de France 2020 Mais avant que la vidéo commence n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre une notification, de liker, partagez, commentez Et de venir m'enjoindre sur un ça et sur Titeox et Cyclisme 3D au programme Aujourd'hui les étapes 1 à 3 de notre tout premier Dauphiné en saison 4 en 2025 Avec notre équipe la Cyclisme 3D Team au programme aujourd'hui Bah vu que c'est le début du Dauphiné on va essayer de garder sa préparation pour le Tour de France Essayer d'aller chipper des points pour le classement pro cycling par équipe individuelle Faut essayer de revenir dans ces deux classements Et puis ouais ça va être déjà être bien tout ça Essayer d'aller chercher un maillot vert pourquoi pas sur ce Dauphiné Un maillot de mer grimpeur, le classement de la combativité Faire plein de choses en tout cas là Kasper qui s'est un peu relevé Ouais ça va revenir tout le monde On a Aramburu notamment Kasper parce que vous avez vu Max Jursmith Essayer de pas se faire trop enfermer On va devoir lancer même maintenant avec Matho Trentin Même si on a pas la meilleure barre du siècle Et on s'est fait totalement bloqué là On va essayer de passer en force Essayer de revenir On va chercher une dixième place mais on s'est fait gêner Dans le final vers Smith Max Jursmith qui nous a Bloqué on avait Alex Aramburu Aussi à nos côtés qui était là Devant j'imagine victoire de Wahou devant Nart C'est dommage On aurait aimé être plus performant mais bon En attendant En attendant on va devoir se contenter de ces millettes là Et il faudra être beaucoup plus fort sur le Tour de France Et Trentin si tu veux aller chercher un maillot vert Si tu veux aller chercher des viteurs d'étape Même si on a quand même gagné un maillot vert avec Makayimovic Sur le jeu Waouh Van Aert Le maillot jaune pour Van Aert Le maillot vert pour Van Aert Le maillot à peu pour Quentin Paché Le maillot bleu à poids blanc Et le maillot blanc pour Tadej Pogacar On a déjà pris des points avec Quentin Paché On en a pris 7 Allez Waouh devant Nart le belge du team Jean Bouillissement En 4h15 minutes et 40 secondes S'imposent avec 10 secondes de bonification Avec 6 secondes de bonification à 0 secondes On en même temps retrouve Ah nous démarre le français la coupe à MFD Et il y a également à 0 secondes Donc en même temps On retrouve Nicolas Bonifacio l'italien du team Total Energy Avec 4 secondes de bonification du côté du classement Général On retrouve Waouh devant Nart le belge du team Jean Bouillissement 4h15 minutes et 30 secondes en tête de ce classement 4 secondes d'avance Sur Arnaud démarre le français la coupe à MFD Et avec 6 secondes d'avance sur Niccolo Bonifacio L'italien du team Total Energy Du côté du classement du meilleur rappeur Aït 9 points Ah je sais même pas Ah peut-être parce qu'il en a pris Alors le 3ème 3ème catégorie peut-être Je sais pas Je m'étais arrêté à cette Bref Quentin Paché le français de notre équipe La cyclisme 3d team Mais oui c'est ça Parce qu'après du coup c'est Bento qui aurait pris un point 2 points pour Aïc Gougère Le français de la BNB Hotel KTM Et puis pour la coupe à MFD Je vais dire Arnaud démarre pas du tout Remcoveno pour le belge avec 1 point Et puis du côté du classement par points Avec 45 points et WNR Le belge du team Jean Bouillissement Du côté la coupe à MFD C'est Arnaud démarre le français A 32 points et 26 points Pour Fabia Komsen Le néerlandais de la coupe à MFD Du côté du classement Des jeunes On trouve ça d'époque à Charles Le solane de la Ligue au team Vient en 4h15 minutes et 40 secondes Avec 10 secondes d'avance ou de retard Ça dépend de quel point de vue on est Sur son coéquipier Mick Michael Bjerg Le danois de la Ligue au team Et à 0 secondes Donc dans le même temps Et encore Zayt de la Ligue au temps réel Mais qui est dans notre équipe Cette fois-ci Le jeune espagnol De 19 ans Juan Ayuso 20 ans même maintenant À 0 secondes Donc dans le même temps Pour notre équipe La cyclisme 3D team Et puis également du côté du classement Par équipe On retrouve l'équipe Nélandaise du team Team Jambouisma En 12h47 minutes et 0 secondes Donc 12h47 minutes Touron Avec 0 secondes d'avance Sur l'équipe Équipe belge Non pas du tout L'équipe française nord Dise de la Cofi 10 à 0 secondes Donc dans le même temps Et avec 0 secondes également Donc dans le même temps On retrouve l'équipe française De la groupe AMFDJ Du côté du classement De la combativité 150 km Pour Quentin Paché Le français de notre équipe La cyclisme 3D team 122 km Pour la BNB TechKTM Avec le français Alexi Gouger Et puis pour le team Total d'énergie 111 km Pour Daniel Hauss L'italien D'ailleurs au mois de l'heure J'avais fait un petit voyage En Italie Avec les cours Bon c'est 700 balles La semaine Mais quand même Ça va être pas mal On va voir des audiences Papales On va aller au colisée On va faire plein de choses On va aller Voir des musées On ira aussi Au Vatican Bref il y a plein de choses A faire La St-Pierre notamment One Woudvandard Pardon je me suis loupé Au tout début Woudvandard Le belge du team Jumbo Wisma Plus 35 ppc Pour lui 480 ppc Plus 2 ppc 370 ppc Pour Matho Trintine Italien De notre équipe La C'est question 3D team Plus 1 ppc 317 ppc Pour Pater on a pour les néerlandaises De l'équipe De la piscine Connac Et plus 1 piscine Phoenix Pour son équipe Du côté du classement Par équipe Plus 50 ppc 795 ppc Pour l'équipe De l'équipe De l'équipe Jumbo Wisma Plus 12 ppc 749 ppc Pour l'équipe Belge Oui belge Joc C'est pas Le feu Vinyl Et plus 10 ppc 580 ppc Pour notre équipe Française De la cyclisme 3D team On a 215 ppc De la Jumbo Wisma Oui Et Et 171 Non 169 Plutôt De La Quistep Alpha Vinyl Plus Quatrième Également Plus 0 ppc 550 2 ppc Pour l'équipe Britannique De Hino Sgonali Plus 0 ppc 445 Pc Pour l'équipe Belge De Panacruz C'est De L'alpc C'est Au fond de ce virage J'essaie de revenir On a passé avec Aucun Coeur en tête Le col de Peyron Taïan Mais Les deux premières Difficultés ont été Passées en tête Par Notre ami Enfin Notre collègue Plutôt Oui Notre collègue Quentin Paché Plus et kilomètres Pour lui A l'avance Ce qui fait Qu'au total Maintenant Et bah oui Quentin Paché Il est bien de retour A 12 points Donc il aura encore Le maillot de meilleur Grimpeur Elle est tout bien Ça c'est vrai Là il y a une belle barre bleu Belle barre rouge Un peu mieux que nous En plus il est pas mal Pour le moment Attention c'est bien Parti devant Ça va essayer de revenir Avec papy valverde Compagnie On va essayer de revenir Mais il va rester 5 bornes Essayer d'accélérer On a peut-être un peu plus De vitesse Quoique Et là de toute façon Là ça va se jouer A la forme A la force Et au physique Peut-être ce final ici Et je vais terminer Là au bouquet Monima s'est imposé Alors j'oublie tout le temps De mon je pense Que c'est Brioune Mais c'est le pire On est au puits Bon après il y a Atreti n'a pas de barre Et après c'est la même barre bleue Que nous aussi Donc bon De toute façon Ça va être un final Qui va surtout se faire À l'usure je pense Hop là c'est de récup Un peu de barre bleue Barre rouge pardon Pour le final C'est vrai que Trentin C'est un meilleur C'est plus avantageux Si c'est lui Que si c'est nous Qui fait le sprint Parce que lui Il a des meilleures Qualités sprinter Que Après là actuellement On a une meilleure barre Donc on va Pas sacrifier Matteo Même si ça aurait pu Le convenir cette étape Après il y aura des bonifs Aussi Peut-être pour nous avantager 1 km 700 Avant l'arrivée au pied On va Waouh Devanard qui est très bien Il y a Julien Lafib qui est parti aussi Là Coup de poker Comme sur la piste Ce Nicole Brûlis Également à notre gauche Arrivé Il y aura un virage Et on va lancer notre route Sous la flamme rouge Avec Tobias Foss Là on va prendre La première position Juste avant le virage On va lancer encore un peu plus Sans faux plat descendant Peut-être Tobias Foss Peut-être pour laisser Imposer ici Après peut-être La victoire norvégienne Ici Oui la victoire norvégienne Victoire de Tobias Foss Ici pour la cyclisme 3D team Victoire Norvégienne ici Le maillot jaune Peut-être également Pour Tobias Foss Victoire De notre équipe ici Il y avait bateau trading Qui était dans ce groupe Rene Ayuso A perdu du temps Sûrement je pense Mais victoire de Tobias Foss Très très belle performance De Tobias Ici aujourd'hui Toujours pour Van Arte Le vert toujours pour Van Arte Le maillot blanc Bleu à poids blanc Toujours pour Van Arte Et le maillot blanc Pour Tobias Foss Cette fois-ci par contre On doit sûrement être dans le même temps Et on refait une augmentation Au niveau des points Ce qui est tout bénef Allez Tobias Foss Le norvégien de notre équipe La cyclisme 3D team Qui s'impose Mesdames et messieurs En 3h33 minutes Et 47 secondes Avec 10 secondes de modification Avec 0 secondes de retard Donc là en même temps On retrouve avec 6 secondes de modification Remco Venepo Le belge à Quissep Alpha Vinyl Et à 0 secondes également Donc dans le même temps Julien Lafib Le français de la Quissep Alpha Vinyl Avec 4 secondes de modification Pour lui Waouh Le belge du team Jean-Marie Sma en tête En 7h Qui est en 9 minutes Et 17 secondes Avec 0 secondes d'avance Donc dans le même temps On retrouve Tobias Foss Le norvégien de notre équipe La cyclisme 3D team Et puis Le belge Remco Venepo De la Quissep Alpha Vinyl A 4 secondes également On est bien placé Sur le podium En 3ème position Allez C'est Quentin Pachy Le français de notre équipe La cyclisme 3D team En tête du classement Numéro campeur Avec 12 points 10 points Pour Boki Molema Boki Molema Oui Boki Molema Le nerlandais de la Trix Ega Fredo Avec 8 points également Pour la Movistar Team l'Espagnol Allez rendre au Val Verde Bah là Et puis également Du côté du classement Par points Jean-Marie Hervé Ouah Le belge du team Jean-Marie Movis 62 points 45 points Pour ce Nicole Brilly L'italien du team Marine Vittorius Et puis pour la Cyclisme 3D team Notre équipe On a Quentin Pachy 3ème Avec 40 points Et puis également Du côté du classement Des jeunes C'est Tobias Foss Le Norvégien De notre équipe La Cyclisme 3D team En 7h49 M'était 17 secondes Avec 4 secondes d'avance Sur M.Kovenopoul Le belge Et puis avec 10 secondes d'avance Sur le solène De la U.T. Mérita D'Adeipo Gatcher Du côté du classement Par équipe L'équipe britannique De la NOS En 23h 28 minutes Et 21 secondes De ce classement 0 secondes d'avance Donc dans le même temps On retrouve Notre équipe française De la Cyclisme 3D team Et l'équipe d'Arndez Du team Jumbo Visma 3ème A 0 secondes Donc dans le même temps Également Et puis du côté du classement De la compatibilité C'est Quentin Pachy Le français de notre équipe La Cyclisme 3D team En tête avec 259 km 207 km Pour Alexi Goujar Pour la BNB Hotel KTM le français Et puis pour le team Total Energy Danie Loss L'Italien 148 km Pour lui Du côté du classement Procès client individuel Plus 2 PPC 483 PPC Pour Woh Devant un club Du team Jumbo Visma Du côté du classement Procès client individuel Toujours plus 12 PPC Deuxième 382 PPC Pour Matho Trentin De notre équipe La Cyclisme 3D team Et toujours 3ème Dans ce classement Procès client individuel Plus 1 PPC 317 PPC Pour Mathieu On a pour le Néerlandais L'Alpecine de Kenac Et puis Alpecine Phoenix Et puis du côté du classement Procès client Par équipe Pardon Et pas en divisée Cette fois-ci Plus 6 PPC 801 PPC Pour L'équipe d'Arndez Du team Jumbo Visma Plus 48 PPC 797 PPC Pour l'équipe Belge Y'a pris sa palfa vinyle Et 3ème Notre équipe française De la Cyclisme 3D team Plus 54 PPC 634 PPC Mais bon On reste quand même A 63 points De la Jumbo Visma Euh non De la Quickstep Oui Et du coup Si on est à On a dit 64 On est à 68 points De la Non 63 Donc on est à 67 points De la Jumbo Visma 4ème Plus 0 PPC 550 2 PPC Il commence à y avoir un trou Avec l'équipe britannique Et nous on a dit Mais attention Parce que sur le tour Ils peuvent prendre pas mal de points Là il y a quand même Aussi un gros trou Pour le moment Avec l'équipe belge De la Alpecine Que d'un équipe Alpecine Phoenix Plus 0 PPC Pour 445 PPC Et plus 16 PPC 403 PPC Pour l'équipe Bahreigny De la Bahreigny Vittorius Et puis du côté du classe Mon procès Un peu moins de 6 km De l'arrivée De cette 3ème étape De ce criterium Du Dauphin Entre Juan et Firmini Alors que Thibaut Pinot Amène le peloton Devant Casperas Green Et Tobias Huygens Pour les équipiers Qui mènent ce peloton On avait William Germay A l'avant aujourd'hui Mais il a pris seulement Un point Sur les deux disponibles Donc pas de classement De meilleur grimpeur De l'étape pour lui Ni de meilleur De plus combatif de l'étape On a seulement pris Un point au maillot vert Au sprint intermédiaire En finissant 15ème Avec Matto Trentin Je veux bien qu'on soit nul Et qu'on rigole Mais il y a des limites Un moment Et Janie Vermeer Chez avec Calé B1 De ce côté là On a toujours Casperas Green On a Valentin Mattois Qui remonte On a aussi là Bah Fabiakopsen Derrière nous le borrage J'arrive pas à voir Qui s'aime On a Rémi Cavagna Qui se rapproche Non évidemment On essaye de passer Cavagna Mais il nous gêne un peu Il va rester de bord Non là Va falloir vite Essayer d'être amené Le problème c'est qu'il y a déjà Des sprinteurs Qui sont En danseuse Et tout le monde l'est Presque Alors ça Il faut que la descendance Il y a du mal Généralement Les gérer Ces sprints Et nous on va lancer Un peu plus du kilomètre Pour pas se faire enfermer Avec Matto Trentin Même si on n'est pas du tout Le plus rapide Notamment Là on va essayer quand même De s'accrocher avec Matto Trentin Même si on a fait Un très très bon effort Pour le moment Un très très beau sprint Mais on va totalement s'effondrer Comme à chaque fois À l'arrivée Pour finir 8ème Bon J'ai l'impression Que les seuls sprints On peut performer C'est en anticipant C'est pour montrer De notre Petre niveau C'est possible Mais bon Victoire de Calibé One Le jaune pour Wout Le maillot vert Pour Calibé One Le maillot bleu À poids blanc Pour Quentin Paché Le maillot blanc Pour Tobias Foss Qui est Est-ce qu'il est toujours Deuxième général Je pense que oui Peut-être que Wout Il a pris des bonifs Mais je suis pas sûr de ça Non il n'en a pas pris Donc ça c'est nickel Allez en tout cas C'est Calibé One L'Australien de la loto Soudal Qui s'impose en 3h53 minutes Et 31 secondes Avec 10 secondes de bonification Avec 0 secondes de bonification Donc dans le même temps On retrouve Arnaud démarre français Avec 0 seconde de retard Donc dans le même temps On retrouve Arnaud démarre français La groupe AMTG avec 6 secondes de bonification Et avec 4 secondes de bonification A 0 secondes Donc dans le même temps Le belge du l'âge De l'âge de l'âge Citroën-Tibre Olivier On a seul joué juste Sauvegarder Voilà Du côté du classement général On a Wout Le belge du team Jean-Boisse Ma en tête En 11h Qui est en 2 minutes Et qui est en 8 secondes Avec 0 secondes Donc dans le même temps On retrouve Son secondes de retard De toute façon Dans tout cas Enfin 4 secondes Le belge Remco Et Venopoul Du côté du classement Du meilleur grimpeur On a toujours du côté Du classement du maillot bleu A poids blanc C'est Quentin Paché Le français De la Gronin-Cyclisme 3D Notre équipe 12 points en tête De ce classement Il dit On a Bokemolema Bokemolema Le néerlandais La Trixie Afredo Et puis pour la Movistar Team L'espagnol Alejandro Valverde Le Murcien Oui c'est Murcien A 8 points Et puis du côté Et Quentin Paché C'est le Basque Calé B1 Et puis je sais pas D'où vient Aux Pays-Bas Bokemolema A Limbourg C'est la seule région Que je connais La Hollande Bah c'est les Pays-Bas Donc bon Mais puis j'ai pas envie D'entrer dans des débats Comme ça Bref En tout cas Ce qui est sur C'est du côté du classement Du maillot Vers du meilleur Sprinter Du classement par points On a Calé B1 L'Australien De la Lotto Soudalant Avec 79 points De ce classement 75 points Pour Arne Desmar Le français La Goupa Mdj Et puis 70 points Pour Wout Vanart Le belge du team Jovo Isma Du côté du classement Du Du classement Du meilleur jeune Donc le classement Des jeunes Le maillot blanc Sponsorisé par la région De la Haute-Savoie Enfin le département Pardon La Haute-Savoie Sur le critère du dauphine Avec le très rouge Du coup qu'on peut voir Enfin le logo rouge C'est Tobias Foss Le norvégien De la cyclisme 3D team De notre équipe Donc en tête En 11h Qui est en 2 minutes Et qui est en 48 secondes Avec 4 secondes d'avance Sur M Le belge Qui s'est pas Le féminil Et avec 10 secondes d'avance Sur Tadej Pogacar Le sommet De la UE team Mi-Rite Du côté du classement Par équipe Ligue-Britannique De la 1 seconde d'avance En 35h 8 minutes Et 54 secondes d'avance Sur notre équipe La française De la cyclisme 3D team Et sur l'équipe De la grandeuse Du team John Boisma Avec les heures secondes Également de retard Et puis du côté du classement Du côté du classement La compatibilité 357 km Pour Alexis Gougère Pour la BNB Hôtel KTM Le français 259 km Pour Quentin Pachet Pour la cyclisme 3D team Notre corps français De notre équipe Et puis Pour le team Total d'énergie L'Italien Danielos 148 km Et puis du côté du classement Procèque ligne individuelle Plus 0 PPC 483 PPC Pour Wohan Van Aert Le belge du team John Boisma Plus il PPC 388 PPC Donc à 95 PPC 2 Wohan Van Aert On a Et pas point Comme je dis souvent L'Italien de notre équipe La cyclisme 3D team Matho Trentin Et puis pour l'alpc Le Kona Qui peut l'alpc Infoenix Le Nervantin Mathieu Anarpool 317 PPC Plus 0 PPC Pour lui Du côté du classement Procèque ligne individuelle Par Du côté du classement Procèque ligne par Active Plus 0 PPC 801 PPC Pour l'équipe Nervantin Du team John Boisma Plus 0 PPC 797 PPC Belge Et plus 26 PPC 445 PPC Pour l'équipe française De la groupe 1 MFD Jibon A 190 PPC Nous et plus 0 PPC 445 PPC Également L'équipe Bajopu C'est de l'alpc De la groupe C'est de l'équipe C'est de l'équipe C'est de l'équipe Qui sont également A 199 PPC De nous Bref en tout cas J'espère que vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas de vous abonner N'oubliez pas de vous abonner N'oubliez pas de vous abonner A la prochaine Ciao